... Divorcée de Patrice McTave, Lucie Bernadoni a partagé un message touchant à son ex à l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau projet Dernier Acte. Une pépite qui pourrait bien évoquer la rupture des deux anciens candidats de la Star Academy. En 2023, Lucie Bernadoni et Patrice McTave avaient annoncé leur divorce. Une décision inattendue pour les fans de la Star Academy qui suivait depuis plusieurs années la vie de ce couple très discret. Pour autant, l'ancien candidat de la première saison garde de très bonnes relations avec celle qui a travaillé comme répétitrice au château de Damarie Lelyse comme en atteste une récente publication sur Instagram. Très proche de son ex, elle l'a ainsi soutenue dans son nouveau projet musical Dernier Acte, qui sortira le 23 octobre prochain. Hâte que les gens découvrent cette pépite, a-t-elle écrit en légende d'une image de ce projet. Dans sa story Instagram, elle ajoute, bientôt en musique. Suivez-le et écoutez sa musique, il le mérite. Bravo pour tout ce qu'il entreprend. Même de loin, je le soutiendrai toujours. Des mots touchants qui prouvent toute l'admiration qu'éprouve Lucie Bernadoni à l'égard de son ex. Il faut une fin à tout. Même aux plus belles histoires. En piste pour le dernier acte ajoute Patrice McTave à propos de ce projet qui pourrait bien être un hommage à sa relation amoureuse avec Lucie Bernadoni. Le divorce de Lucie Bernadoni et Patrice McTave, une décision difficile interviewée dans un numéro de star académicien, comédien et animateur, que sont-ils devenus ? Lucie Bernadoni en avait dit un peu plus sur sa rupture avec Patrice McTave. Comme ça arrive à des millions de gens, nous avons pris la décision avec mon mari Patrice McTave de divorcer. Donc mon ex-mari. Ce qui est très beau, si est-il que ça s'est fait naturellement, on est toujours amis. Mais en revanche, ça a été difficile pour lui, pour moi. Si est-il une décision commune mais en même temps, j'osais espérer qu'on ne va quand même bien même si on est un peu triste tous les deux, si est-il évident. Je ne laisserai personne parler mal de Patrice et il sait que je serai là pour lui et je sais qu'il sera là pour moi confiait-elle. Pour rappel, l'approche complice de Michael Goldman est maman d'une fille née le 30 mars 2010, fruit de son amour avec le compositeur Pedro Alves. Sous-titrage ST' 501 ...